Nous, on accompagne les entreprises ou les collectivités à mettre en place des nouvelles formes d'organisation du travail. Tout ce qu'on peut mettre derrière des noms barbares, un peu dit travail, travail 2.0, ce qui est du travail à distance, travail collaboratif, toutes les nouvelles formes d'organisation du travail qui peuvent être mises en place avec l'apport des nouvelles technologies. On peut travailler sur la réduction, l'optimisation des déplacements domicile-travail, mais aussi l'optimisation des déplacements professionnels. Donc ça peut être travailler sur réduire les déplacements d'une personne qui, dans le cadre de son travail, doit parcourir la France pour aller voir ses clients, voir ses partenaires, déployer un projet. Donc on peut revoir son organisation pour faire qu'elle se déplace moins et optimiser les déplacements. Alors oui, ça peut aussi être pour la population des handicapés. Alors après, sur la population des handicapés, on ne préconise pas de parquer les gens chez eux. Donc on propose aussi des solutions plus alternatives en mettant les gens proches de chez eux, mais en diminuant les déplacements. Donc il y a plein de formes alternatives de travail à distance, qui peuvent être du travail certes à domicile, mais aussi du travail en réseau, du travail dans des centres de coworking, de téléscentres. Il y a plein plein de modalités qu'on peut imaginer.